7 passes de moyenne depuis le début de la saison, c'est le meilleur dans cet exercice de toute la Ligue. Valentin Bigotte en drive, le lay-up de Bigotte avec le Edouane. On trappe du côté manceau clairement, on voit les consignes défensives. La bonne passe de New Williams-Narras pour le dunk du Gomen Yandy. Dans ce secteur de jeu à faire des différences. O'Niangé il a le temps, il prend le shoot à 3 points et cette fois-ci c'est dedans. Et le public d'Antares qui va pouvoir justement découvrir l'américain Scott Bamforce. Lui qui est si brillant, attention Paris-Slee à 3 points, Paris-Slee ! Et Orléans va donc conserver la possession avec Paris-Slee justement. La bonne passe pour Shima Monnike qui finit le travail, le alley-oop ! La bonne défense des manceaux, Paris-Slee n'a pas vraiment de solution. C'est Antoine Aitoh qui s'est mis sur lui malgré l'écran de Shima Monnike. Et une nouvelle fois ! Et un passe magnifique de Paris-Slee ! Et Shima Monnike qui conclut ! Et Paris-Slee qui ressort jusqu'à Adassane et pris à deux. Salibert-Holmer à 3 points. Holmer immédiatement dans le rythme dans ce deuxième quart-temps. Et sous le panier, il va finir ça tranquille avec la planche, William Starras ! Vito-Bronne face à Paris-Slee, la bonne proposition, la meignante 10, ça ressort. Terry Tarpe qui finit, la très belle action Morcel ! Et là c'est Paris-Slee dans ses oeuvres, à 3 points, ça fait mal ce genre de shoot, ça fait mal dans les têtes. Et ça va d'un camp à l'autre là. Vito-Bronne face à Adassane, la bonne passe pour Nas, qui finit ! Et 47-43 désormais ! Oh ! Le gros contre de Shima Monnike sur Scott Bamford ! C'est Orléans qui rentre au vestiaire avec cet avantage. Et Paris-Slee qui va attaquer le sac face à Terry Tarpe. C'est récupéré, le beau contre de Tarpe. Il a failli intercepter derrière. Mais le manceau qui parvient à continuer son action et à servir ! Valentin Bigotte ! Les drips de Valentin Bigotte pour servir ensuite William Snarras au deuil ! Peuvent repartir. Le cross là de Paris-Slee qui avait laissé la défense mancelle sans voix et sans réaction. Mais derrière c'est Vito-Bronne qui punit l'OLB. Et Maurice le cross, ensuite le shoot, c'est parfaitement exécuté de sa part. Et Orléans qui revient à 4 unités du Mans. De creuser l'écart. Paris-Slee de la main droite au cercle et Fischer qui met le couvercle. Contre Neto sur Paris-Slee. Et Paris-Slee qui va en plus obtenir le N1. Tu es allé pour Paris-Slee justement. Il prend le shoot à 3 points, il est très loin Paris-Slee ! Très très loin Paris-Slee qui score pour Orléans. Paris-Slee dernière possession du carton. Et Paris-Slee en défense. Et Paris-Slee à 3 points sur la tête d'Hugo Meignan-Di ! Paris-Slee ! Exceptionnel match de Paris-Slee en Sarthe. 800 spectateurs de la salle Antares qui encouragent. Valentin bigote avec Naras une nouvelle fois sous le cercle. Vient trouver Naras à l'intérieur avec la planche. Il a failli perdre la balle Naras derrière, c'est bien suivi. Tarpe pour finir. Le contre d'Hulmer sur Terry Tarpe. Le contre d'Hugo Meignan-Di. Il a fait sauté William Naras, il prend le shoot ensuite. C'est bien parti et c'est dedans pour Giovanno Young-Yé. Qui redonne 3 points de plus à Orléans. Alors qu'on arrive dans les 5 dernières minutes de ce match. Plus 7 pour Orléans. Et plus 9 même avec ce nouveau drive. Valentin bigote. Et le panier va être accordé avec la foot. Et qui prend le shoot sur Scott Bamforth. Et qui le met sur la tête de Scott Bamforth. Voilà un shoot qui va faire du bien à cette équipe d'Orléans. 6 sur 6. Paris Lee avec un peu de réussite. Qui score. Son Oda ne s'est pas récompensé. Mais quel match c'est clairement le MVP de cette rencontre. Bigote. Lui aussi à 3 points. Il le met Valentin bigote. Attention. Il va rester 20 secondes. Même si là Valentin bigote par en drive. Il retrouve en sortie William Naras à 3 points. C'est manqué. Et voilà qui est terminée la victoire d'Orléans. Sur le parquet d'Antares. 93 à 87. Il y a la victoire d'Orléans. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.